Bonjour, faut-il investir encore dans l'immobilier au mois de septembre 2014 ? Au regard des chiffres de ces dix dernières années, il est sûr que l'immobilier constitue un des meilleurs placements possibles en France. Les prix ont doublé en dix ans. Mais si on regarde l'évolution de ces derniers mois, il faut être plus prudent. Selon l'INSEE, les prix de l'immobilier en France ont diminué de 1,4%, et depuis le krach de 2009, les prix sont relativement stables d'une année à une autre. Mais au-delà de cet aspect macroéconomique, il faut regarder le marché de manière beaucoup plus précise. Premièrement, il y a encore des opportunités relativement fortes dans certaines villes, avec des possibilités de valorisation. Deuxièmement, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Et évidemment, si on a un petit peu d'argent disponible, cela peut être un très bon placement que d'investir dans l'immobilier, que ce soit à titre de résidence principale ou à titre locatif. Il ne faut pas forcément se focaliser sur les avantages fiscaux, d'ailleurs, qui sont en réduction, qui diminuent d'année en année. Il faut regarder la rentabilité nette de son placement immobilier, en fonction de la valeur de l'acquisition, en fonction des loyers qui peuvent rentrer et qui peuvent améliorer la valorisation du bien immobilier. Et c'est au regard de ces différents éléments que l'on peut faire son choix. Il y a quelques niches intéressantes au niveau des résidences à vocation touristique, les résidences hôtelières, également les résidences pour personnes âgées, avec là un avantage fiscal qui n'est pas négligeable. Et tout ce qui est réhabilitation, ce qu'on appelle les dispositifs Malraux, qui permet de déduire fiscalement des sommes importantes de son revenu imposable. Surtout qu'on arrive à la fin de l'année et qu'il faut commencer à penser à l'optimisation fiscale afin de diminuer la facture de ses impôts pour 2015. Merci et à bientôt pour un prochain rendez-vous d'Epargnez-vous.